Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Zinedine Zidane au PSG. Mais avant de parler de Zidane qui est selon moi des meilleurs joueurs du monde, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, je compte sur toi et nous les mecs, on est parti pour parler de Zinedine Zidane au PSG. C'est un sujet qui revient régulièrement via la presse espagnole et notamment Mundo Deportivo, le journal Pro Barça a plusieurs fois évoqué la piste du PSG pour Zinedine Zidane. Il était alors encore au poste au Real Madrid où son contrat s'acheverait jusqu'en 2022, mais l'ancien numéro 10 des Bleus a pris un autre chemin en quittant la Casablanca à l'issue de la dernière saison. Le voilà libre de tout contrat, prêt à bondir sur sa première option, l'équipe de France. Oui mais voilà, elle est pour l'instant entre les mains expertes de Didier Deschamps qui est assuré de la conduire jusqu'à la Coupe du Monde 2022 au Qatar et après aucune garantie sur la suite. Et cela, Zinedine Zidane le sait. Si tout le monde est certain de le voir prendre un jour les reines de la sélection nationale, Zizou sait qu'il ne maîtrise pas le timing et c'est là que revient l'option PSG dans le passage. Jusqu'à présent, le coach de 49 ans a toujours refusé d'écouter le club de la capitale. Il n'a jamais ouvert la porte alors que les dirigeants qataris en rêvent pour QSI avoir Zidane sur le banc du PSG serait un immense accomplissement. Et les premiers contacts ont été amorcés depuis longtemps avec l'agent historique de ZZ Alain Migliaccio. Ce dernier est un allié pour les propriétaires du club parisien dans cette quête. Selon les informations de Foot Mercato, Zidane n'est aujourd'hui plus fermé à l'idée de prendre en main la destinée du PSG. Alors certes, il y a actuellement un coach en place, Mauricio Pochettino, qui ne semble pas vraiment menacé malgré une qualité de jeu bien loin de celle imaginée en jetant un oeil aux 11 types. Mais si la place se libérait ou si le PSG était convaincu de pouvoir attirer Zizou, Zidane, l'enfant de Marseille sur le banc du PSG, voilà qui pourrait devenir une réelle possibilité. Et voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce qu'une arrivée de Zinedine Zidane au PSG, c'est une bonne idée ? Sur ce, n'hésite pas à liker, de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important. Je compte sur toi, j'ai envie de te dire à la prochaine et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada